Les candidats de la dernière saison de la Star Academy n'ont pas caché qu'il avait désormais moins de temps pour se voir. Deux d'entre elles ont pourtant offert des retrouvailles à leurs abonnés pour leur plus grand plaisir. C.I.S.T. désormais officiel. La Star Academy va bien faire son retour sur TF1, à la fin de l'année 2023. Le casting est ouvert. Pour le grand retour de la Star Academy en 2022 vous avez été plus de 25 000 personnes à vous inscrire. Après un succès retentissant, la Star Academy rouvre bientôt ses portes. Indique ainsi TF1 sur son site. De quoi motiver ceux qui aimeraient succéder à Anisha ou Enola, les deux finalistes de la dixième saison. Pour les fans de la grande gagnante, il ne reste d'ailleurs que quelques semaines à patienter avant de découvrir enfin le premier extrait de son album, comme elle l'a révélé elle-même. Un premier single sortira en mai et l'album d'ici la rentrée de septembre, avait-elle indiqué sur Instagram. Léa moins proche de Tiana depuis sa sortie du château. Depuis leur sortie du château, les liens se sont distendus entre les différents candidats du télé-crochet, comme l'avait confié Léa sans langue de bois dans les colonnes du magazine Gala. Car chacun a ses projets et est donc occupé. Et s'il y en a un avec qui j'ai vraiment accroché après l'émission, si est-il Chris, alors que pendant, c'était pas trop mon boy, avait-elle révélé. Et la chanteuse a aussi confié qu'elle n'était plus vraiment proche de Tiana, sa petite sœur de l'aventure, discrète ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Tiana, elle a 19 ans, elle habite à Mo chez ses parents, elle ne sort pas beaucoup, donc si est-il compliqué de garder des liens. Moi, vraiment, si est-il Chris la personne que j'ai besoin de voir souvent, à qui j'ai besoin de parler. Celle qui a signé chez Columbia a pourtant dévoilé sur son compte Instagram une photo avec une autre ex-candidate emblématique du programme, ce mardi 18 avril, provoquant l'enthousiasme des internautes. Carla et Léa partagent un duo Carla, qui avait marqué la saison en réalisant une performance chantée et dansée sur Mo à Lolita d'Alizé, a publié une photo de ses retrouvailles avec Léa sur Instagram. Retrouvailles avec Beyoncé bientôt la vidéo du Superbovel à Robazlia. HDD, cœur, donnez une légende à la dernière vidéo s'il vous plaît, a-t-elle écrit en légende de sa publication. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, avait-elle teasé dans ses stories précédemment. Et si est-il sur TikTok que les deux jeunes femmes ont partagé des images de leur playback sur un tube de maroilles à 1 ? On adore, a-noté Stanislas, leur ancien camarade, en commentaire de la vidéo. Les autres internautes ont, eux aussi, adoré voir les deux jeunes femmes réunies. Les plus belles. Mes stars. Virgule magnifiques les girls, trop belles Léon C et Carla, pouvaient-on lire parmi les commentaires. De quoi leur inspirer de futures séquences. Viewziz post ou Instagram à post-shared by carladona arroba the carladona off, à lire aussi Léa, Star Academy, à vous n'avoir plus trop de contact avec les anciens élèves du château, sauf un, et ce n'est pas Tiana. Sous-titrage Société Radio-Canada ...